Bonjour à vous YouTube, bienvenue dans cette vidéo du Maître des Fleurs, le Battle Royale de la Culture Générale. On va faire une partie qui sera rapide. N'hésitez pas à jouer chez vous directement en répondant de votre côté, voire jusqu'où vous serez allé. Tout le chat vous passe le bonjour parce que nous sommes en direct évidemment sur Twitch. N'hésitez pas à venir le lundi, midi après midi. Nous jouons à la culture, nous passons d'excellents moments ici. N'hésitez pas à passer sur Twitch en direct. Regardez, c'est quand même cool quoi, genre les gens ils sont là, on est ensemble, etc. Et puis il y a des questions super intéressantes, comme ici MJ qui dit « Mon fils a un mois, il ne se confie pas encore sur ses problèmes de la vie, est-ce normal, pompon ? » Voilà, il y a aussi des gens qui se posent des questions, on parle de tout ici de toute façon, on parle de tout. On donne la parole à tout le monde. Je déteste cette phrase aujourd'hui, c'est horrible. Voilà, on va partir sur le Maître des Fleurs, je vais envoyer les dernières invitations après l'explication des règles. Rejoignez, 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 et on y va ensuite à une vitesse folle. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la Culture Générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Ouais, comme je l'ai dit, c'est littéralement le Battle Royale de la Culture Générale, j'ai pas menti là-dessus. J'ai vraiment pas menti là-dessus. Rapide POF, 20 minutes, passez sur la question 2. Non, vous abusez, en vrai, regarde, non, 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 regardez, attendez, je vais même vous sortir un truc, je vais vous sortir un truc, truc de fou. Par exemple, des records d'OBS, d'accord, de mes games, on va pouvoir, oh non mais regardez, truc de fou. Truc de fou. Regarde, c'est moi ou ta voix a changé depuis l'enregistrement des règles ? Euh oui, enfin pas ma voix mais forcément les settings, ouais j'ai changé de carte son et tout. Regarde, game 1, celle-là, je suis d'accord, elle est excessivement longue. Tu vois, elle fait... Elle fait... 10 gigas, mais what the fuck, elle fait 10 gigas ? C'est un cauchemar. Elle fait 10 gigas pour une durée de 2h50, ok ? La game 2, regarde bien la game 2, la game 2, elle fait 3 gigas 3 pour 58 minutes. Vous vous rendez compte de la diff, il y a 2h de diff quasiment, c'est une dinguerie. Pareil, game 1, donc longue, game 1 ici on a 3h13, dinguerie, et game courte, ici on a 1h28, elle est longue cette game courte, j'avoue. J'avoue, j'avoue que la 1h28, elle est longue. Mais parce qu'après voilà, il y a une interview des gagnants des fois. Non, non mais, non mais voilà, parce que regarde, par exemple, ta gueule, regarde, voilà, c'est ça. Non mais voilà, pour ma défense, la game, elle a duré, regarde là, si on... Ouais, elle a duré une petite heure, elle a duré une petite heure tout au plus, tout au plus, tout au plus, c'est quand même long pour une game courte. Et là, la game d'aujourd'hui, elle a duré genre 3h12, mais en comptant l'interview de Totoro quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, 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 on est sur... C'est top, en vrai c'est top ce qu'on fait. C'est vraiment super. Ils ont bon dos les gagnants, oui. Oui, oui. Allez, c'est parti, merci Grudil pour les 37 mois d'ailleurs de Prime. Vous aussi sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch pour claquer votre Prime. Si vous êtes abonné à Amazon, vidéo Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch et votre compte Amazon Prime. Et vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne par exemple. Ça c'est quand même une sacrée dingue, je peux pas mentir. Hop ! Je ne reçois pas les invites. Si, là, normalement, t'as reçu, je pense. 3h game normal, 1h game speed, 2h en moyenne, on y est. Ouais, c'est ça. Ah mais en plus, cette explication sur la durée des games, je viens de la faire sur la game courte. Mais les gens, ils vont péter un plomb. Merci Ombre Croo pour les 20 mois de Prime. Merci beaucoup. Toujours pas. Bah, faut rejoindre la file après, moi je ne sais pas. Linky Lou, ça fait deux fois, je crois. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que le problème vient plus de toi que du site, j'ai l'impression. Parce que ça fait quand même deux games que tu n'arrives pas à rejoindre la file, il faut juste rejoindre la file. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire. Merci Groumfro pour les 25 mois de Prime, merci Bushroad pour les 32 mois de Prime. Je l'avais zappé ce Prime. Bah oui, mais c'est pas pour rien qu'on le rappelle, je sais très bien que vous voulez rater, bien sûr. Ça dit invitation acceptée, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Si c'est invitation acceptée, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. Ça me met partie fermée, je ne sais pas quoi faire, mais bon. C'est bizarre, Autotime. Cette petite partie fermée, non, non, la partie est ouverte, je sais pas. Je sais pas trop. Merci Christine Sims, merci beaucoup pour l'abonnement, bienvenue, c'est très gentil. C'est à toi. Merci Kronos pour le Prime aussi, bienvenue, merci beaucoup. Merci Zotra pour les 5 mois de Prime, merci Alina pour les 26 mois de Prime, merci beaucoup. T'es connecté à Twitch ? T'es sûr ? Il faut bien se connecter à Twitch pour partir en game. Je suis co, j'ai fait la partie 1, mais AFK pour la dernière vie, peut-être c'est un nouveau bug. En vrai, peut-être. En vrai, peut-être. Mais normalement... Merci Crotte de Nez qui s'abat. Bienvenue Crotte de Nez, merci à Thibaut qui claque son Prime. Merci à Trod qui claque son Prime aussi, merci beaucoup, merci à vous. Bienvenue, merci beaucoup. Normalement, si t'es pas connecté à Twitch, il y a écrit partie fermée. Voilà. Ticontrôle F5, ouais peut-être. Vide du cache, les cookies, tout ça, tout ça. En tout cas, on va pas trop tarder à y aller, je vous préviens. Voilà. Je préviens. La game sera lancée avant 17h15, oui. En vrai, oui. Merci aussi à Mokalvi qui claque son Prime, bienvenue, merci beaucoup. En vrai, il faut vraiment le rappeler souvent, l'abonnement Prime. Ouais, bah après on le fait en rigolant, mais en fait c'est en rigolant, mais en même temps, en vrai, bah vas-y, savoir qu'il y a plein de gens qui ont Amazon Prime qui l'utilisent absolument pas, que ce soit sur cette chaîne ou n'importe où ailleurs. Bah j'avoue que c'est un peu relou. Parce que c'est, bah c'est juste con. Vous pouvez soutenir des gens que vous aimez bien. Pas gratuitement parce que, bah, pourquoi tu mets pause à chaque fois cette chaîne ? Pas gratuitement parce que tu payes évidemment le... Comment ça s'appelle ? Tu payes bien évidemment Amazon Prime, mais si tu as Amazon Prime de base, bon, tommage. Merci Alan pour le Prime, merci beaucoup. Ah oui, mais on t'aime pas. Oui, voilà, mais là c'est autre chose, là c'est autre chose, bien sûr. Là c'est encore différent, bien sûr. C'est comme Patreon. Ouais, mais je crois que le Patreon c'est automatique, non ? Le renouvellement mensuel, je crois. Je crois, hein. Merci TheNub. Merci beaucoup pour le Prime, merci aussi RienGigs. Merci pour les Primes adorables. Merci Moussax pour les 3 mois de Prime. Ouais, ouais, je crois effectivement que c'est totalement automatique sur... Sur Patreon, c'est bien ce qu'il me semble. Je donne mon Prime à Reeve, il ne critique pas Brest, lui. Mais genre, mais donne-lui tous les mois avec plaisir. Arrive, t'es ouf. Je crois vraiment que je vais dire, oh non, donne pas Reeve. Tu parles de Reeve quand même. Merci Megu pour le Prime, bienvenue. Merci Pépé Jucurieux aussi pour le Prime, bienvenue, merci beaucoup. Sur Patreon, il y a déjà le best-of d'ailleurs. Ah, le best-of qui sort aujourd'hui normalement en fin d'après, mais déjà dispo sur Patreon. Ok Céline, putain c'est cool d'être abonné sur Patreon en vrai. À votre place, je le ferai à fin de requin. Ok, ouf. Quel plaisir Reeve sur Kingdom Come 3. Putain, ça avait l'air trop bien. Le jeu a l'air banger de fou. Vraiment. Merci CC, pour les 32 mois. Allez le train, merci Eld. Bon allez c'est parti, on y va pour la partie rapide. Oui, excusez-moi. Attends, venez, on refait... Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Désolé YouTube. Putain, c'est chaud. Voilà le bon rappel. Merci Zox. Merci beaucoup. Ok, j'arrête les invitations, on lance la game. Désolé pour les gens qui ne peuvent pas rejoindre. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, je précise. Mais tranquille, quoi. Kingdom Come, c'est un RPG FPS médiéval. Tu ne parlais pas de ça ? Ah non, tu parlais de Crusader King, pardon. Je croyais que tu parlais de Kingdom Come Deliverance. Qui me donne trop envie. Ça a l'air d'être un munger, je le dis. Ça a l'air trop, trop bien comme jeu. Mais je ne sais pas si j'aurai un jour le temps de jouer à ça. Mais ça a l'air vraiment vraiment dans l'eau. On me propose une question. Est-ce qu'on a un retour pour savoir si elle a été retenue ? Je ne crois pas, Boroque. Je ne crois pas. Ozy et Z. Merci pour le prime, bienvenue. Je crois qu'il faut que je change de playlist. Parce que je crois que ma playlist est fin. Je vais mettre fin à ma playlist. Ce n'est pas vrai. Vous savez que maintenant, j'utilise Cobuzz tout le temps. Genre, j'ai pété mon crâne. Voilà. J'ai pété mon crâne, en fait. J'aime trop. Let's go. Mon crâne. Il y a GPT dans le chat, là, qui écrit mon crâne. Littéralement, j'ai pété mon crâne. Non, arrête de donner le lien, Mimo ! Ah ! En fait, vu qu'on donne le lien, des gens rejoignent. Vu que des gens rejoignent, je n'arrive pas à lancer la game. Et vu que je n'arrive pas à lancer la game, les gens hurlent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Tranquille. C'est ma faute. Va dormir, Mimo. Le Zeevent est terminé, on est passé à autre chose, tout de même. Attends-moi, Pompon. Non, là, je vais y aller, en vrai. Vous vous rendez compte que j'ai lancé le record il y a 10 minutes, la game n'a pas commencé. C'est toi le chef, à toi de cliquer. T'as raison, t'as raison, t'as raison. J'y vais. J'y vais. Il y a 26 personnes dans la file. J'envoie les invitations. Et je lance. Ok. Et là, par contre, c'est un tout droit. Je vous préviens, c'est un tout droit. Tout droit. Tout droit. Tu as le droit de donner les chiffres des gens qui ont utilisé ton lien Cobuzz ? Je sais pas du tout, et moi-même, je le sais pas, pour être tout à fait franc avec toi. Donc, ça va être difficile. C'est les vacances, t'as pas de réus. Alors, en vrai, j'ai des trucs à faire ce soir. Déjà, faudrait que je retrouve le chargeur de ma tondeuse, parce que j'en ai ras le cul. La pouce, c'est pas ton oise. Enfin, bref. Ouais. Allez, c'est parti, messieurs, dames. J'ai lancé la game. On va y aller. J'ai lancé la game. C'est une game rapide. Petit rappel, les questions au début sont faciles. Et plus on va avancer, plus elles sont difficiles. Regardez la première question. C'est cadeau. C'est pour vous. Là, let's go. Première question. OK. Première question. Quel est l'ingrédient principal du guacamole ? L'huître, l'ail, l'avocat, l'orange ? Oui, si vous voulez signaler des bugs, vous pouvez toujours le faire sur le Discord. Discord.gg.ponce. Vous pouvez tout à fait signaler des bugs, oui. C'est même important pour nous. L'avocat et l'ingrédient principal du guacamole. Et heureusement que c'est pas l'huître, parce que vraiment, une pâte d'huître, ça me dégoûterait, genre. L'ingrédient principal du guacamole, c'est l'avocat. Bien sûr. Bien sûr, 100% de bonnes réponses. Tranquille. On peut enchaîner sur la question numéro 2. Hein ? Voilà. Question numéro 2, c'est parti. Quel fruit est mis en avant chaque année lors de la fête des citrons dans la ville de Menton ? Vas-y, je lis même pas les propels, c'est bon. C'est bon. C'est la salade électrique. Eh bien, c'était les raisins. Non, je rigole. C'est les citrons, bien évidemment. 100% de bonnes réponses. Il y a quand même 8 mauvaises... Je rappelle qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de piège. D'accord ? Il n'y a pas de piège sur les premières questions. Les pièges, c'est après. Ne vous stressez pas. Question numéro 3. C'est parti, question 3. Merci beaucoup, Jibloo, qui relance le train de la hype. Avec ses 53 mots en T2, merci. Je me tabasse au replay code name. C'est exceptionnel. Quelle est la langue officielle de l'Angleterre ? Le japonais ? Le russe ? L'anglais ? Ou bien le finnois ? Trop bien, code name. Si on s'est régalé la dernière fois avec Antoine, qui était venu exceptionnellement, vu qu'il streamait le matin. C'était grave bien, on s'est marré. On s'est marré. C'est évidemment l'anglais, la langue officielle de l'Angleterre. 100% de bonnes réponses. Hiro, qui a été le plus rapide ? Il est là, celui-ci. Bravo. J'enchaîne sur la question numéro 4. Maintenant, question 4. Quel jour de la semaine, Ponce, fait-il généralement l'annonce de la programmation ? Mercredi, dimanche, lundi ou bien jeudi ? Un peu égocentrée cette question, bref. Vas-y, tranquille. Vas-y, c'est pas grave. Ça dépend, en vrai. C'est la raison pour laquelle il y a écrit généralement. Dans l'immense majorité des cas, c'est le lundi que j'annonce la prog. 90% de bonnes réponses. Ouais. Alors, par contre, s'il est 7... Parce qu'effectivement, sur Patreon... D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Patreon. Sur Patreon, en fait, on l'annonce le dimanche. C'est un des avantages, on va dire, à être sur Patreon. C'est qu'on donne en avance la prog, le jour juste avant. Mais euh... Attends, d'ailleurs, je vais vous filer le lien, si jamais. Mais je fais pas l'annonce de la prog le dimanche. Est-ce que c'est les gens de Patreon, vous pensez qu'on répondu dimanche ? Je sais pas. Bien sûr. Bah non, mais là, faut faire un effort, alors. Ouais, mais non, mais là, c'est trop grave. Non, bah non, dans ce cas, ça marche pas. L'avantage d'être sur le Patreon, c'est que tu te trompes sur le maître des fleurs, après. Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est... Annulation ? Bah non, 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 en vrai, non. Là, je vais te dire, désolé, mais pour les gens qui ont répondu dimanche parce qu'ils ont pensé à Patreon, non, je n'annonce pas ma prog le dimanche. Je la leak aux gens de Patreon. C'est pas pareil. Je l'annonce pas. Jamais de la vie, je l'annonce le dimanche, tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas en mode, voici ma prog ! C'est plutôt en mode, hé, 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 sur Patreon, regardez cette semaine ce qu'il va se passer. C'est plus ça, tu vois. Et d'ailleurs, j'en profite évidemment pour remercier toutes les personnes qui soutiennent sur Patreon. Merci. Voilà. Merci, Christine. Sinon, changer annonce par présentation. Oui, peut-être. Peut-être. Ah non, non, j'annulerai pas. Non, 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 j'annulerai pas. J'annulerai pas, j'annonce ma programmation le lundi, il n'y a aucune feinte. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Ou alors, on enlève dimanche des options, mais en vrai... Question numéro 5, c'est parti. On enchaîne. On aura essayé, je comprends, je comprends. Dans la version française de l'anime, Oja Majo Doremi, comment s'appelle le personnage principal ? Sophie, Doremi, Loulou, Bibi ? Bah, les gens qui mettent des points d'intégration, un effort quand même, c'est écrit. Non mais attendez, l'anime s'appelle Oja Majo Doremi, on est à la question 5. Genre, je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de piège. Question 5, il n'y a pas de piège. Voilà. Voilà. Je le redis, je le redis, il n'y a pas de piège à la question 5. Donc, générique à faire, STP. C'est vraiment, vraiment parce que t'es de la modération, Quick. Oja Majo Doremi. Oja Ramajo. Générique français. Moi non plus, je connais pas. C'est basé sur France 5. Doremi Magique, Doremi Magique, Doremi Magique. Je connais pas. Je connais pas. Doremi Magique, Doremi Magique, Doremi Magique. Doremi Magique, Doremi Magique, Doremi Magique. Oh ouais, oh ouais. On enchaîne sur la question numéro 6, dans ce cas-là. Il n'y a toujours pas de piège, mais les questions peuvent être un peu plus dures. Peut-être. Je suis désolé, mais quand Captain Tsubasa a été traduit par Olivier Tom, le doute est normal. C'est vrai. Quand c'est une question 5 du maître des fleurs, peut-être moins. Peut-être. Mais c'est vrai. Allez, question numéro 6, c'est parti, j'enchaîne. Let's go. Oui, mais le stress, je comprends. Quel streamer est principalement connu pour ses speedruns sur des jeux Zelda ? Ultia ? Marco ? Zerator ? Dam Dam Live ? Tu vois, là, c'est pareil. Par élimination, si jamais tu ne le connais pas, c'est Marco. Mais si tu ne connais pas Marco, tu sais que Ultia, c'est pas sa spécialité, Zerator non plus, Dam Dam non plus. Tu vois ? Par élimination, exactement. Donc, ça fait appel à d'autres choses. C'est-à-dire, il faut connaître les gens qui ne sont pas concernés par ça pour savoir quelle est la personne concernée. C'est ça. Et c'est Marco, effectivement. Marco, speedrun. Sa chaîne Twitch. Je ne sais pas exactement ce que c'est, sa chaîne Twitch. C'est Marco ? Ouais. Voilà. Comme ça, je vous laisse sa chaîne. Si ça vous intéresse, bien sûr. Hop. Mais moi, je lâche un petit solo, tu sais quoi ? Voilà. Voilà, messieurs, dames, c'est Marco, donc, qui est principalement connu pour ses speedruns sur les jeux Zelda. Question numéro 7. C'est parti. C'est seulement le lundi, les maîtres des fleurs ? Oui, parfois le mercredi soir, mais sinon, c'est le lundi. Ouais, tout à fait. Laquelle de ces créatures provient de la mythologie grecque ? Raycasa, Cerber, Suicune, Gératina. J'aime bien. J'aime bien. Bon, Raycasa, Raycquaza ou Kaza, comme vous voulez, Suicune ou encore Gératina, sont des pokémons. Et Cerber est une créature qui vient de la mythologie grecque. Voilà. La prononciation. Eh, ne me soulez pas avec la prononciation. Ça dépendait de l'école dans laquelle on était, d'accord ? Ok. Genre, en fonction de l'école dans laquelle t'étais, t'avais des collègues, ils ont dit ça, du coup, tu disais la même chose et terminais mon soir, merci, au revoir, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis, c'est quoi cette glottophobie banalisée, là ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? Moi, j'ai toujours dit Raycasa, et après, un jour, on a entendu Raycquaza, j'étais en mode, ok, Raycquaza, ok, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est sûr que je vous dise. Voilà, hein. De plus, je rappelle que c'est pas l'école qui a dicté nos codes. Bah, là, un peu, hein, pour Pokémon. J'en déduis que c'est encore de la déduction. Tu peux savoir quand même que le Cerber, c'est de la mythologie grecque. Non, là, c'est pas que ça, pour le coup. Là, c'est plus facile, entre énormes guillemets. C'est pas comme si ta maman était orthophoniste. Mais parce que tu crois que ma mère, elle en a quelque chose à foutre de Raycasa, elle sait même pas ce que c'est Pokémon, sérieux, quoi. Enfin, si ce n'est quelque chose, effectivement, qui faisait un petit trou dans le budget à chaque Noël et à chaque anniversaire. À part ça, honnêtement, elle sait pas ce que c'est, quoi. Allez, question numéro 8, c'est parti. Let's go. Quel est le nom de l'inventeur du saxophone ? Adolphe de Bruges, Adolphe Saxe, Adolphe de Cordoue, Adolphe Thiers. Adolphe Saxe. Ouais. Adolphe Saxe est l'inventeur du saxophone, finalement. Ce n'est pas un piège. Il n'y avait pas de piège. Il porte bien son nom, du coup. Ouais. Je dirais que c'est l'instrument qui porte bien son nom, mais tranquille. Tierlist des Adolphe, Ponce ? Non, on va les laisser tranquilles, les Adolphe. Je pense qu'on fera pas de tierlist de Adolphe, non. Immense bruiture. Tout en bas. Après, Adolphe Saxe, à tout moment, c'est un mauvais Adolphe. Enfin, j'en sais rien, moi. Adolphe Saxe, c'est un bon Adolphe ou un mauvais Adolphe ? Non, parce qu'il y a deux types d'Adolphe. Antoine Joseph Saxe. Mieux connu sous le nom d'Adolphe Saxe. Eh bah super ! Aurélien Gilles, mieux connu sous le nom de Nicolas Rapat. Eh bah top ! Né le 6 novembre 1814. Ah, dit non ! OMG ! Peu après, rattaché au Royaume-Uni des Pays-Bas. Facteur d'instrument de musique belge. Quoi ? C'est-à-dire facteur d'instrument de musique belge ? Attends quoi ? Oui, bonjour, vous avez un colis ? C'est une batterie ? Vous voulez pas de batterie ? Très bien. Oui, bonjour ? Oui, bonjour, c'est un haut-bois. Facteur égal constructeur. Mais laissez-moi faire des vannes ! On peut plus déconner ! On peut plus déconner ! Alors oui, d'ailleurs, c'est le Dinant. J'ai vu des gens, parce qu'il y a Dinant effectivement en Bretagne. Là, on parle de Dinant en Belgique. Province de Namur, je le rappelle, c'est écrit ici. C'était écrit ici. Oui, désolé. C'était un facteur d'instrument avant. Attends, mais il s'est chauffé à inventer quand même l'un des meilleurs instruments of all time, si je peux me permettre. Fournisseur de l'Opéra de Paris, Adolphe Saxe, fils. Incroyable. Le yacht ? Ouais, je sais pas. Un instrument en full time alors que la batterie existe, ça me fait un peu chier. Mais c'est vrai que c'est une sacrée dinguerie quand même. Le saxophone, c'est quand même une dinguerie. Absolue. Ok, c'est vrai qu'on est... Est-ce que tu as visité la citadelle de Dinant, Pompon, quand tu es venu à Namur ? Non. Tu devrais dire non. Question 9 ! Let's go. Quel métier n'est pas accessible après des études de pharmacie ? Médecin généraliste, biologiste médical, radio-pharmacien, pharmacien adjoint en officine. Après des études en pharmacie, on ne peut pas être médecin généraliste, j'imagine. Oui, on ne peut pas être médecin généraliste vu qu'il faut faire des études de médecine pour être médecin. Voilà. Ça me semble assez logique. Maintenant, biologiste médical. Bah, ça sonne quand même comme quelqu'un qui a une formation en pharma, quand même. Professionnel de santé spécialisé dans les analyses médicales effectuées sur des éléments issus du corps humain, le plus souvent des liquides biologiques. C'est un docteur en pharmacie ou en médecine. Voilà. 4 ans en biologie médicale dans les laboratoires d'analyse médicale hospitalier. Dur de ouf. Oh, 85% de bonnes réponses, c'est que c'est pas de foudre non plus, mais euh... Ouais. Ouais. Si tu fais de l'internat de pharmacie, tu as accès à la biologie médicale si tu es bien classé. Ok, oui, c'est une spécialité qui est assez complexe. Je comprends. Question numéro 10 dans ce cas-là, j'enchaîne sur la suite. Let's go. Quel joueur de tennis professionnel est surnommé le roi de la terre battue ? Novak Djokovic, Raphaël Nadal, Andy Murray, Roger Federer. Raphaël Nadal, hein. Merci Kalaina pour les 42 mois de prime. Merci beaucoup. Ouais, Raphaël Nadal, c'est... On lui souhaite une bonne retraite. Oui, tout à fait. Ouais. 80% de bonnes réponses sur le roi de la terre battue. Et ouais. Pourquoi l'accent belge pour dire terre battue ? J'ai absolument pas pris l'accent belge. Sinon, j'aurais dit terre battue, et ça a été une catastrophe. Non, mais j'ai mis... Quoi ? Comment ça ? N'importe quoi. Question à question numéro 11. Il y a combien de questions ? Il y en a un million. C'est parti pour la question numéro 11. C'est que le début, comme on dit. Question numéro 11. Let's go. Plus jamais. Sur quel continent peut-on trouver le doll ? Amérique du Nord, Asie, Afrique, Europe. Non, bah, il y a autant de questions que... Tant que la personne... Tant que... Il n'y a pas... Oula. Tant que tout le monde n'est pas éliminé sauf une personne, on continue. Voilà, donc il peut y en avoir longtemps, effectivement. C'est en Asie qu'on trouve le doll. Le doll. Le doll. Prédateur redouté des tigres et des panthères. What ? J'adore les matins dans la région. Attends, il veut quoi, Riven-Di ? J'adore les matins dans la région. Car la brume permet de passer inaperçue. Mais je ne suis pas le seul à chasser, apparemment. Une nouvelle alarme retentit. Je suis de fou, ce chat géant. Par contre, ça me fume de rire. Il y a la moitié du chat qui pensait que c'était un cours d'eau, le doll. Alors, on parle d'un animal. Non, on parle d'un animal. On parle d'un animal ici, le doll. C'est bien ce que je craignais. Des dolls. Des chiens sauvages de la forêt. Ils terrorisent toute la faune. Même moi. Mais c'est qui, moi ? Lutter contre un ou deux, mais contre une meute impossible. Sachez que même les tigres les craignent. La panthère, il parle de la panthère, je pense. Attends, mais déjà, moi, j'ai un peu peur des chiens. Mais alors, imagine un chien sauvage de la forêt. Mais genre, ça, c'est mon cauchemar. Mais c'est un truc de fou. CFF. Ah, mais là, c'est terminé, là. Je connais les dingos, oui. Les ombres ne me protégeront pas de ces furies. Car leur odorat est incroyablement développé. Sans oublier qu'il n'y a pas qu'une, mais 20 truffes. Cool. Wow, par contre, la panthère, what the fuck. Je ne dispose que d'une option. Magnifique. Les arbres. Mais ouais. Félin. Masterclass. Bien essayé. Mais tu n'iras pas plus haut. Ah ouais, mon gars. Ces animaux ne sont pas doués pour l'escalade. Ils ne possèdent ni les griffes, ni les muscles nécessaires. Voilà, redescends. Voilà. Voilà, t'as pas les griffes, t'as pas les muscles. Tu redescends, tu laisses la panthère tranquille. Merci, au revoir. C'est tout. Fin du reportage. Merci RedHPM pour les 55 mois. Re. Je suis le plus beau des oeufs. Merci pour les 34 aussi. Merci beaucoup. Je préfère pas lire à haute voix la vanne que t'as fait sur le resub. Je te respecte. Je me permettrai pas. Le doll terreur des grands félins. Ouais, ben là, on l'a pas vu terroriser. Je suis désolé, mais il dit ça, etc. Mais genre là, le seul truc que j'ai vu, c'est des chiens sauvages de la forêt se faire ridiculiser par une panthère qui monte dans un arbre, quoi. C'est tout ce que j'ai vu. Un tigre fait fuir des dolls pour protéger ses petits, mais du coup... Les jeunes félins demandent beaucoup d'attention. Et ils sont sa priorité. Franchement, s'ils volent de la... Ah, ah, c'est un arbre. Les pères ne tolèrent pas souvent leur progéniture, ce qui n'est pas le cas de Madkassour. Cette situation l'arrange bien. Les jeunes tigres lui donnent accès à un territoire foisonnant. Et grâce à Maya, ils mangent à sa faim. Maya, c'était le nom de mon chat ? C'est qui Maya, là ? Mais le danger n'est jamais loin. Les dolls sont de retour. Vous n'avez pas touché Maya, quand même, le seul à tranquille. Cette fois-ci, Maya est bel et bien là. Et elle n'a pas l'intention de perdre une autre portée à cause d'eux. Voilà, dis-leur, Maya, dis-leur. Les dolls se dirigent vers l'étendue d'eau. Maya fait de même. Vas-y, 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 impose-toi, impose-toi, Maya. Instinctivement, les jeunes félins s'enfuient. S'il y a une chose que les tigres savent faire, c'est disparaître. Ouais, quoi, ça fait référence chez eux. Oh, j'adore la vibe. Elle est exceptionnelle. Maintenant, tu te casses de l'eau. D'accord ? La vibe, elle est exceptionnelle. Les dolls font comme chez eux. Mais Maya ne l'entend pas de cette autre. Voilà, voilà, vas-y, mais bon ! Les dolls crient de terreur. Ouais, tu m'étonnes, c'est Maya. Attends, mais attends, c'est des écoliers ou c'est des chiens ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ces cris de terreur, là ? Même Maya, elle sait pas trop ce qui se passe, là. Personne ne lui prendra sa famille. Ok, ok. Vas-y, Maya, merci, Lud. Pour les 9 mois de Prime, merci beaucoup. Waouh. Après, c'est des bébés, hein. Allez, dernier truc et après, on reprend la game. Maya est partie chasser ça. On est en blitz, hein. Je vous rappelle qu'on est en blitz, quand même. Ah, mais c'est le même reportage, pas avec la même minia. Il se fout de ma gueule, National Geographic Wild Friends, là. C'est une blague, putain, c'est une blague. Merci, Rosie, pour le Prime, bienvenue. On est sur une game un peu blitz, comme je le disais. Donc, on va checker ça assez rapidement. 48% de bonnes réponses. Sur quel continent peut-on retrouver le Doll ? Le Doll est donc un chien sauvage des forêts qui vit en Asie. Voilà. Et merci, Jota, qui offre un abonnement à Maya. Merci beaucoup, c'est très touchant. Je pense pas que ce soit le chat de mon enfance, mais c'est adorable. On enchaîne sur la question numéro 12, ok ? C'est parti, question numéro 12 sur cette deuxième game de la journée. Une game rapide, je le rappelle. Enfin, vous savez qu'on dirait pas, mais je vous jure que c'est une game rapide pour le coup, ok ? En anglais, quel adverbe utilise-t-on pour traduire actuellement ? Actually, eventually, normally, currently. Merci Melmeu pour les 20 mois de Prime. Youpi ! Et oui, c'est currently. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et non pas actually, qui veut dire en fait. Oui, ouais. Merci Nobilito. Et oui. Et pourtant, j'ai commencé l'anglais en quatrième. Et j'ai un niveau qui est exécrable. Et pourtant, je connais ce trap. Je veux dire piège, bien sûr. Je connais, ouais. Ce qu'on appelle un faux ami. Exactement. Exactement, exactement. Bon, c'était pas en anglais. Mais non, mais ça, je le savais. Non, en vrai, ça, je le savais. Arrêtez. Non, non, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Je suis un fou, je suis un fou. Je connais, je connais. Je connais. T'es ouf. T'es ouf. T'es natif anglais. J'allais répondre en anglais. Et en vrai, en vrai, non. Je suis vraiment natif. Pour le coup, bien français, quoi. Ça, il n'y a pas de fin là-dessus. On va enchaîner sur la question numéro 13, OK ? Question numéro 13. Natif avignonné. Natif avignonné. Oui, plus que français. T'as raison de le dire. Exactement. Putain, la gueule. Oui, non. Non, on parlera de ça plus tard. Question numéro 13. Question 13, c'est parti. On est en blitz, en fait. OK. PV série. Dans la série The Last of Us d'HBO. Quel acteur interprète ? Joël Miller. Même moi, je le sais. Alors, je ne connais aucun acteur. Nicolas Coster-Waldo. Pedro Pascal. Diego Luna. Gaël Garcia Bernal. Moi, je faisais. Je sais. Pedro Pascal. Et en plus de ça, dans un concert qu'on a organisé samedi, avec Tip Stevens notamment, en région parisienne, il y avait le batteur de équipe de foot, qui est en fait le sosier officiel français de Pedro Pascal. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. 85% de bonne réponse. Bravo. Regardez, genre. Équipe de foot. Ouais, musique, du coup, c'est un peu chiant. Et bah, en vrai, on le trouve. Regarde. Ouais, pas trop sur cette photo, ouais. Ouais, vite fait, vite fait. Ouais, non, mais en vrai... Ouais, mais en vrai, plus. En vrai, plus. En vrai, plus. Non, mais... En vrai, un peu plus, ouais. Non, mais regarde. Regarde. Twitch.tv slash Tip Stevens. Non, mais... Je comprends, je comprends, je comprends. Pas de fou. Non, mais je comprends, en fait. Mais regarde. Attends, attends, attends. Toujours. Non, mais ouais. Tranquille. On est ensemble, tu connais. Regardez bien. Je mets un moment aléatoire. Regardez, Pedro Pascal a la batterie. Non, mais si. Fermez les yeux et imaginez Pedro Pascal. Ok ? Mais fermez les yeux, fermez les yeux. Vous allez voir. Imaginez juste Pedro Pascal en fermant les yeux. Vous allez voir. A quel point ? Ah si. C'est Pedro. C'est Pedro de ouf. Bon, allez. De toute façon, je... Mais écoutez, écoutez, équipe de foot, streamer équipe de foot, c'est du très très lourd, messieurs dames. Équipe de foot du très 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 lourd. Ça arrive fort. Ça arrive très très fort. Ça arrive très 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 fort. Vous savez que lors de l'interview... Mais oui, c'est vrai, en fait. Au coût. Regardez, c'est troublant. Il y a des blagues. Du coup, petite question... Regarde, c'est troublant, là, non ? Allez, question numéro 14, là. On enchaîne, question 14. Là, on y va. On y va. Hop là, on enchaîne, on enchaîne. On y va. On perd pas de temps, là. Question 14. Tac, tac. Laquelle de ces villes n'accueille pas de musée portant le nom de Guggenheim ? Venise, New York, Zurich, Bilbao. Un gars. Un gars, j'en ai aucune idée. À Zurich, il n'y a pas de musée portant le nom de Guggenheim. Voilà. Merci, Sinoriel, pour les 46 mois de pointe. Merci beaucoup. Elle va. 18% de bonnes réponses. Ouf. 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 Attends, attends. Venise. Guggenheim. La collection Peggy Guggenheim. Truc de fou. La question, c'est n'accueille pas. Ah oui, oui. C'est toujours un peu, ça brène un peu toujours les questions négatives. Mais ouais, c'était laquelle n'accueille pas. Putain, mais je l'ai visité, je suis trop bête. Ah. J'avoue, quand t'es déjà allé à la collection Guggenheim à Venise et que tu réponds Venise, j'avoue, on dirait un peu moi. C'est un move un peu que j'aurais pu faire. C'est clean en vrai, bien joué. Pareil, c'est clean. Franchement, nice move. Très humain comme move, j'aime beaucoup. Je me suis littéralement dit, Zurich, c'est sûr, voyons les autres. Bah oui, Guggenheim, t'es en mode Zurich. Oui, c'est sûr qu'il y en a à Zurich. Ouais, c'est assez violent. Bah maintenant, vous le savez, il n'y a pas de musée portant le nom Guggenheim à Zurich, contrairement à Venise, New York ou Bilbao. C'est une info qui ne sert à rien. Mais vous le savez. Question numéro 15. C'est parti, c'est envoyé, force à vous. Après, on est déjà à question 15. Il se passe des choses. Quel nom est donné à l'industrie du cinéma indien dont les films sont en langue tamoul ? Hollywood, Tollywood, Mollywood, Bollywood. Attends, il y a un truc que je n'ai pas capté, là. Voilà. Voilà. Évidemment que ce n'est pas Bollywood. On sait très bien que le cinéma indien, c'est Bollywood. Mais là, on parle des films dont la langue est le tamoul. Eh oui, on est en question 15. Donc, putain, 420, Blaze It, let's go. Mais oui, on est en question 15. Donc, la question n'aurait pas été aussi simple. Genre, vraiment, si la réponse avait été Bollywood, honnêtement, on aurait été en question genre 8, tu vois. Genre, si la réponse avait été Bollywood. Non, non, non. Là, on parle bien. Dont les films sont en langue tamoul, c'est Hollywood. Wow. Bollywood en tamoul, force à vous. Et le surnom contemporain donné à l'industrie du cinéma indien basé à Madras, dont les films sont réalisés en langue tamoul. Donc, c'est le sud. C'est la pointe sud. Regardez. R linguistique actuelle du tamoul. C'est vraiment la pointe sud de l'Inde. Mais c'est... L'Inde aussi, c'est un sacré pays. Putain, faut comprendre. Oh. Wow. C'est ouf, quand même. Non, la langue tamoul, c'est avec un E. Juste le mot tamoulophone. Qu'est-ce qu'il y a, tamoulophone ? Bah, quoi ? Merci, Roxa. 41 mois de prime. Merci beaucoup, Roxa. Quoi ? Est-ce qu'il y a des tamoulophones dans le chat ? Il n'y a pas de tamoulophones ? Le tamoulistan. Non, mais en vrai, elle est vraiment putain de dur, la question. Vous êtes plus que 420, Blaisit, mais sur les 420, il y en a 11 à 3 vies, 77 à 2 vies. C'est une dingue, cette question. J'enchaîne sur la question numéro 16. Dès maintenant, force à vous. Question numéro 16. Let's go. Énerveur. Le logo de la technologie Bluetooth représente les initiales d'un ancien roi. Slovaque, Suédois, Norvégiens ou bien Danois ? Danois. Eh bah, le Danemark est à l'honneur, on croit. 47% de bonnes réponses, bravo. Logo Bluetooth. L'origine du logo Bluetooth s'inspire de l'alphabet runique utilisé par les peuples scandinaves et germaniques de la fin de l'antiquité au Moyen-Âge. Il y pioge les initiales du roi danois Harald Blatan qui s'unissent pour former le célèbre symbole. Le H et le B. Ouais, le H, faut avoir envie de le voir quand même. Ah mais non, c'est le Nordic H. Je suis vraiment un connard fini. Je suis vraiment trop court. Putain, le H, faut se motiver de fond. Ouais, en fait, c'est comme un... Exactement comme un... Bon, une étoile, littéralement. Ouais. Non, je sais plus la question qui a sorti le plus de monde, je sais plus. Mais il y a déjà eu des 4% de bonnes réponses, ouais. C'est une dame. Il me semble qu'il a été aussi roi de Norvège. Ah. Ah. Après, là, ils disent roi danois, tu vois. Quand même. Harald à la dent bleue. Tu te rends compte, le man ? Non, c'est une narie. C'est vraiment un truc de... Le mec était roi à la fin du premier millénaire. Et genre, il se retrouve à être un non-technologie en... Non, c'est vraiment... C'est pas possible. Il a été roi de Danemark à partir de 958 et roi de Norvège à partir de 970. Non, mais c'est un truc de fou, en vrai. Je trouve ça incroyable. Il y a écrit roi de Norvège. On va donc nullifier cette question. Bien sûr. Hop, hop, hop. Enlevé. Enlevé Norvégien des propositions. Car il a été roi de Norvège. Quoi ? Ah bah si, il a pas le choix de nullifier, messieurs dames. Ah bah là, j'ai pas le choix de nullifier. Il était littéralement roi de Danemark. Et de Norvège, il a été. Donc, je peux pas... Regardez. Ah non, non. Non, 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 non. Roi de Norvège n'est pas égal à roi norvégien. C'est la nationalité. Ouais, mais enfin, c'est un peu brainant quand même. Quoi ? Non, 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 non. Roi danois n'est pas égal à roi du Danemark. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Allez, j'invalide. On passe à la question numéro 17, messieurs dames. Non, on reste sur la 16, pardon. On passe à la question 16. En fait, j'annule parce que à partir du moment où quelque chose n'est vraiment pas assez clair, c'est pas possible. C'est le principe d'un QCM. Donc, je nullifie. Et y'a rien à gagner ensemble. Question numéro 17. C'est parti. Puis oui, j'avoue que le concept de nationalité... Question... Enfin, on refait la 16. Enfin bref, t'as compris quoi. Corvus, merci pour les 42 mois. Clyder, pour les 48 et 4 ans. Merci infiniment. Merci beaucoup. Lequel de ces jeux se termine par la chanson Still Alive ? Portal, Left 4 Dead, Half-Life 2, Simfortress 2. Portal, OMG, 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 OMG. Effectivement, Portal se termine avec la chanson Still Alive. Et j'enchaîne sur la question numéro 17. On n'écoute pas. Bye. Bye. Ja. C'est parti. Salut. C'est parti. C'est ce que nous devons faire, parce que nous canons. Et oui, magnifique musique, messieurs, dames, on va enchaîner sur la question numéro 17. Merci Elvis pour les 39 mois de prêts, merci beaucoup. On enchaîne sur la question numéro 17 tout en écoutant ce petit banger qui régale nos petites oreilles. C'est parti, question numéro 17. Lequel de ces héros grecs est le fils de Zeus ? Percé, Jason, Achille, c'est Jason. Le fils de Zeus, Percé. 46% de bonnes réponses. J'enchaîne sur la question numéro 18. C'est parti. Question 18. Dans quelle ville a été fondée l'association Bureau du Coeur ? Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Montpellier. Eh ! Est-ce que vous avez suivi le The Event de cette année ? Bureau du Coeur, l'association a été fondée à Nantes. Eh oui ! 52% de bonnes réponses. Bravo, on a atteint le top 100. Ça y est, il n'y a que deux personnes à trois vies. La game avance à une vitesse folle. Et la question 19 va signer la suite de cette game. Musique canadienne, française, belge, luxembourgeoise. Quelle est la nationalité de l'artiste sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision 2023 ? C'était bien ça. Évidemment. Évidemment. Canadienne, France, Eurovision France 2023. Lazara. On l'avait regardé la dernière fois ? Je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Ah, oui, oui, oui. On ne l'a pas regardé la dernière fois, mais oui, ok, ok. La Zara, la Zara canadienne a représenté la France à l'Eurovision 2023. Nous affichons les résultats sur ça. Et nous avons 30% de bonnes réponses. Le top 100 est très largement démoli. What the fuck, Niziel, trois vies ? Son meilleur top de toute sa vie, c'est top 2 ? Et là, tu es la seule personne à trois vies avec la gueule de la game ? What the fuck, bro ? Alors, tu n'es plus... Oui, il y avait Yushinakin qui avait trois vies aussi tout à l'heure. On a perdu Lee, ce n'est pas ton jour. Spina, décidément, non. Ce n'est pas ton jour. One, one. Et White Pixel. Ok. White Pixel qui est venu pour défendre son titre. Et ici, qui commence peut-être à se faire doubler par des gens. Je ne pense pas. Il a une avance colossale. Mais bravo. Bravo, bravo. J'enchaîne sur la question numéro 20. Question numéro 20. C'est parti ! Let's go ! Question 20. Gastronomie, Espagne, Croatie, Grèce, Italie. On a quand même dans ces quatre trucs des gastronomies que j'apprécie beaucoup. De quel pays provient le vin résiné ou vin retzina ? Je ne sais même pas ce que c'est le vin résiné. De Grèce ? Mais c'est quoi le vin résiné ? Le vin résiné est un vin sec blanc ou rosé produit en Grèce. C'est une spécialité typique du pays depuis près de 2000 ans. Putain, mais je n'ai jamais goûté. Ok, blanc sec ou rosé sec, ok. Le vin, il est cependant féminin en grec. Ah oui, non, il parle du mot retzina, ouais. Vin blanc ou rosé léger à base de Savatiano, assemblage avec le cépage Roditis, dans lequel est rajouté de la résine de pain au cours de la fermentation. La résine stabilise le vin, lui permettant de mieux résister à la chaleur et lui donne un goût particulier, âpre et franc, qui au premier contact désoriente le consommateur non averti. Le retina doit être bu très frais. Putain, ok, j'avoue, je serais grave chaud de goûter, hein. 69% de bonnes réponses, Niziel, malheureusement, ne l'avait pas perdu pour la première fois une vie dans cette game, et n'est plus seul en tête avec ses 3 vies, mais fait partie des 8 personnes à 3 vies actuellement dans la game. Merci TheNil pour les 49 mois d'abonnement, c'est beaucoup. Question numéro 21 alors, dans ce cas-là, enchaînons, avec 6 coups anciens gagnants éliminés là-dessus. Question 21, c'est parti. Science, effet de halo, effet de récense, biais d'attribution, effet Barnum. Quel biais cognitif nous pousse à croire, par exemple, que les personnes attirantes physiquement sont plus intelligentes et gentilles ? Je connais pas du tout ce biais. L'effet de halo, ça porte bien son nom, hein, mais 46% de bonnes réponses, ça a fait très très mal, notamment on a perdu Ushinakin et Héloïse en ancien gagnant et gagnante, ça fait très très mal. L'effet de halo, on voit, effet de notoriété ou encore effet de contamination, un biais cognitif qui affecte la perception des gens ou de marques. C'est une interprétation, une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression. Il a été mis en évidence de manière empirique par Edward Thorndike en 1920 et démontré par Solomon H. en 1946, une caractéristique jugée positive à propos d'une personne ou d'un groupe de personnes a tendance à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître. Oui, bien sûr. Inversement pour une caractéristique négative. Oui, d'accord, ok. Oui, ça semble logique. Enfin logique, ça semble humain justement de ressentir ce genre de truc. Si la première impression sur la personne est favorable, ce biais perceptif tend à interpréter favorablement ce que la personne dit ou fait. A l'inverse, si la première impression est défavorable, ce biais perceptif tend à voir la personne sous un prisme négatif, c'est l'effet halo négatif. Yes. Yes. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens votent Jordan Bardella parce qu'ils l'ont découvert sur Twitter, par exemple. Et que du coup, ils le kiffent. C'est pas une question d'apparence du coup ? Ben, indirectement, si, parce que... Parce que... Si, parce que la première impression, si tu les trouves attirantes physiquement, c'est que la première impression est bonne, tu vois, j'imagine. TikTok plutôt que Twitter. J'ai dit Twitter, je pense à TikTok, évidemment, pardon. Je pensais à TikTok, ouais. Et voilà. Et comme le dit Panda Metal, effectivement, l'apparence est souvent la première impression. chez des gens que tu connais pas, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Question numéro 22, dans ce cas-là. Question 22, c'est parti. C'est envoyé. Langue. Sable. Carbone. Sinop. Gueule. En héraldique ? Par quel nom désigne-t-on la couleur noire ? Cool. Sable. Sable. Mais c'est... Langue héraldique. En héraldique, le blason est la langue utilisée pour décrire les armoiries d'un... Et je comprends pas. Le vocabulaire du blason. Je comprends rien. En héraldique, par quel nom désigne-t-on la couleur noire ? Sable. Mais c'est-à-dire... Je comprends pas. C'est pas faux. Je comprends pas. Sable. L'héraldique est la manière de décrire un blason. Ouais, mais sable, faut pas dire la couleur noire, si. Ah si, on dirait. Contre Hermine. À les bases de l'héraldique. Or, argent, gueule, azur, sable, synople, pourpre, orange, carnation. Waouh. Vous l'aviez, là, les finalistes, là ? Sable pour noir ? Apparemment, oui, parce que Niziel, Kilsouk et Elimax sont les seules trois personnes à avoir perdu une vie. Là où tous les autres l'avaient. Magatsu, Willpower a été le plus rapide. Bravo. Qu'est-ce que c'est ? Question numéro 23. Ouais, c'est tout un game, hein. Histoire. Harald à la dent bleue. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Harald le désossé, Harald au cœur de pierre, Harald le magnifique. Non, c'est pas possible. Quel était le surnom du roi du Danemark Harald Ier ? Non, c'est pas vrai. Non, on vit dans une putain de saucisse qui est une saucisse, en fait, en forme de cercle, comme un donut, en fait. On vit dans un donut ou une saucisse ? Harald à la dent bleue, c'est lui qui a donné son nom à Bluetooth. On a eu la question juste tout à l'heure, etc., etc. 100% de bonne réponse. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais normal, 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 normal. C'est un donut, c'est la saucisse, hein. Allez, question numéro 24, c'est parti. Incroyable, quand même. C'est très incroyable. Sport. Saut à luge, balai à ski, patinage sur lac, plonge à neige synchronisée. Lequel existe, c'est ça ? Quel sport ? Ah non, en démonstration au JO en 88 et 92 a été pratiqué par Herman Reitberger, Grun, Christianen et Fabrice... Mais on n'en sait rien, frérot, c'est quoi ça ? Le balai à ski. Le balai à ski. C'est une discipline de ski acrobatique qui a été pratiquée dans les années 70 à 90 qui consiste en un balai exécuté par des skis. Mais quoi ? Mais ça pourrait tellement exister encore. Elle est super forte. What ? Putain, j'adore. Ça lâche le... Ça lâche les bâtons, ok. Non, j'avais jamais vu de ma vie. J'avais jamais vu ça de ma vie. Oula. What the fuck ? Je suis refait, genre. T'es le boss, putain. Oh, mais c'est une dinguerie ! Mais attends, mais comment tu fais pour... Je pense que c'est un montage, c'est une IA qui a fait ça, à mon avis. Mais il y a vraiment 99 chants sur 100 que tu tombes mal, en fait. Je comprends pas. Ok, un bâton. What ? Mais quoi ? Oh, le finish de Saint-Saint ! Oh, j'adore. Mais je suis fan, hein ? Oh, ouais. Merci, Logan ! Qui fête ses 5 ans avec ses 60 mois ? Merci beaucoup, Logan. What the fuck ? Follower depuis 30 secondes. Je viens de cliquer sur ton pseudo. Logan, je vois Follower depuis 30 secondes. Frérot, ça fait 5 ans que t'es abonné. C'est quoi, cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci, Tinnok, aussi, pour les 40 mois. Ace of Glad, pour les 34 mois de Prime. Voilà votre argent, mon bon monsieur. Merci, évidemment, Ace of Glad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a une vidéo cool de Fabien Mayerhofer qui filme un guide de montagne en fer au sommet du Mont-Blanc. C'est marrant. Mais what ? Valéaski en haut du Mont-Blanc. Je comprends pas, ça a des follow. Mais ouais, mais c'est trop bizarre, Logan. Je sais qu'il y a des gens qui me disent ça, des fois, que ça a une follow. Que ça a une follow, je sais pas. Je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à refollow, hein, si vous êtes pas follow. C'est bizarre, hein. Je sais pas. Le téléphone dans la poche ? Non, mais il y a des... Enfin, il y a des trucs qui me servent. Je sais pas trop. Moi aussi, hein, j'ai déjà été unfollow à des trucs. Je comprends pas trop pourquoi, j'avoue. Putain, en vrai, j'adore, hein. Ça, c'est une classique, ça. Non, ça, c'est un move classique, ça. Enfin, pas en haut du Mont-Blanc, tu me diras. Pas en haut du Mont-Blanc. Merci Dayang pour les 30 mois de prime. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi. Ça m'a plus impressionné, celle de tout à l'heure. Mais c'est... Après, en haut du Mont-Blanc, c'est très joli, ouais. Très joli, ouais. Pas le même niveau. Ah bah non, pas le même niveau avec celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, clairement pas. Le balai à ski, en tout cas, était en démonstration au JO en 88. était en 92. Et vous avez eu la bonne réponse à 71%. En vrai, c'est énorme. Voilà. Merci GreenTwan pour les 22 mois. Dans l'ombre. Bisous à vous. Les fleurs de l'ombre. Je vais lancer la prédiction. Je vais lancer la prédiction. On a perdu Calispiu-Piu et Palplatine. Calispiu-Piu qui est quand même deuxième de la saison 8 avec une victoire à son actif sur cette saison. Et troisième de la... On a perdu le premier... Pardon. Le deuxième et le troisième de la saison 8. et le premier a perdu un petit peu plus tôt dans la game. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, la saison n'est pas terminée du tout. On n'a même pas joué le tiers de la saison. Quand même, quoi. Prêt de celle. Prêt de celle de vie. Ensuite, on a Totoro PHD. Hop. Deux vies. Ensuite, on a... Bousni. Attends. Ça ne va pas être le back-to-back de Totoro quand même. Ce serait un peu abusé. On a Kilsu. Une vie. On a Hachinu. Une vie. On a Magatsu. Une vie. On a Yamino. Oh. Est-ce que Yamino, tu vas enfin gagner ? Yamino Sunshine. Une vie. On a Jean-Pascal. Une vie. Et enfin, on a Niziel qui avait 3 vies il n'y a pas si longtemps en plus. Une vie. C'est parti pour la prédiction. Messieurs, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. La prédiction a été lancée en haut du chat. Merci Vachette pour les 29 mois de Prime. Merci à Liffex pour les 13 mois de Prime. N'oublie pas que tu es le got d'une commu de got. Merci Liffex. Merci aussi à Elo, Ela pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est très gentil. Totoro PhD qui a l'air de convaincre les foules. Bien sûr, actuellement, on a 1 million de points de chaîne en jeu. Allez-y, la prédiction. Vous avez 1 minute 30 à peine pour la prédiction. Donc go, go, go. Il peut tout se passer, franchement. Je ne vais pas vous mentir, il peut tout se passer. Merci aussi Ulunith. Merci pour les 27 mois de Prime. Merci Ulunith. Je vote Bredzel car j'abrouve le pseudo. Je comprends. Je comprends, le pseudo est bien choisi. Donne un peu faim, mais tranquille. Je crois que c'est ma deuxième fois avec les chiffres. Magatsu Willpower qui a 2 victoires à son actif, mais effectivement, pas avec des finales en chiffres. Je crois que tu as raison, Magatsu. C'est vrai. On va voir ce qui se passe. Il vous reste combien de temps au niveau de la prédiction ? Il vous reste à peine 30 secondes pour la prédiction. C'est maintenant ou jamais pour claquer l'ensemble de vos points de chaîne sur une des personnes participantes à cette finale du Maître des Fleurs. Il y a des cotes à 100 quand même. Il y a des trucs à se faire. Ou à perdre. Mais bref. Mais tranquille. 5 millions de points de chaîne en jeu. Ok, pas mal. Oh putain, c'est bien monté. C'était à 3,5. Eh bien, wesh. Non, mais Jean-Pascal, vous savez pas qui c'est. Ça vote pas Jean-Pascal, le cerveau avignonné, quoi. Je rêve ou vous faites pas confiance en Avignon ? C'est... Bon, bon, voilà. Bizarre. C'est parti. Format final. Hop. Petit rappel de la finale. Qu'est-ce qui se passe pendant les finales ? Il va falloir répondre avec votre clavier directement. Ça va être une réponse en chiffres, en nombre, à virgule ou pas, négatif ou pas. C'est à vous d'être au plus proche de la bonne réponse. D'accord ? 10 personnes à s'arracher le titre. De gagnant. Mon gagnant. Je vais mettre des fleurs. Question 25. Bon courage. C'est envoyé. Question 25. Nous allons parler jeu vidéo. En quelle année se passe l'introduction du jeu Fallout 4 ? 2227 ? Ah non ! Mais c'est Cyber. Elle, attends. Elle ne m'avait pas dit que c'était 2200 et quelques ? Je ne comprends plus rien. Ah, c'était peut-être ce Fallout. Je ne sais pas. Elle avait dit 2277. Ah ouais ? Ah non, ça débute en 2077. C'est l'intro. Ah non, c'est l'intro. Et après, 2277, c'est la sortie des abris. Putain, pardon. Ok, ok, pardon, pardon. C'est donc 2077. Nombreux à l'avoir. 2054 pour Niziel. 2098 pour Bousni. 2777 pour Wetzel. Et tous les autres l'avaient. Ok. Je comprends. Ok, très bien. C'est quoi la musique ? Je vous mets la playlist dans le chat si jamais. Hop. Question numéro 26. Force à vous. Elle est envoyée dès maintenant. C'est parti. Il faut bien répondre. Dans Hunger Games, l'embrasement, à quelle édition des jeux Katniss et PETA participe-t-il ? Édition 75. J'avais oublié, j'avoue. Merci Mousely pour les deux mois. Ça part d'un sub sans faire exprès, mais on continue à l'avancer, les amis. S'abonner sans faire exprès, c'est une dingue quand même. Merci Mousely. PITA et Katniss participent à l'édition 75 des jeux. Oh ! Oh ! Oh Magatsu Willpower qui nous offre un 2p. Il est si magnifique. Totoro, PhD, il est qui se retrouve en fidèle avec une vie chacun. Incroyable. Incroyable clutch de Magatsu. Totoro avait répondu 11. Il est 74. Il y a un prêt. Hachinou 25, Yamino 74. Dretzel 74, Kissou 74, Jean-Pascal 13. 74, c'est du coup le premier film, alors que l'embrasement, c'est le troisième, je crois, c'est ça ? Du coup, c'est l'édition d'après, quoi. C'est l'édition d'après. Ah, c'est le deuxième ? Pardon. Deuxième film. Donc, c'est l'édition d'après, quoi, finalement. Donc, c'était 74, plus 1. 75. C'est parti. Question numéro 27. Pour savoir qui va l'emporter. Magatsu, Willpower, gros clutch ici, c'est parti. Question 27. C'est vrai que 74, c'est aussi la Haute-Savoie, c'est vrai. En quelle année, l'UICN a classé le phoque tropical sur sa liste rouge des espèces éteintes ? 2004. Putain, à 10 ans près, hein. À 10 ans près, hein. 1994. Mais messieurs-dames, UIC avait répondu 1995. 15 ans pour de la guerre ! Face à Toto, Piège-Di, qu'avait répondu 1978, Magatsu, 2020. La question était très tendue. Il y a, là, à un an près. Est-ce qu'il y avait déjà entendu parler de ça ? Est-ce qu'il y, à ce moment-là, travaillait, peut-être, à l'UICN ? Je ne sais pas. Franchement, en tout cas, c'est une victoire magnifique. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait, franchement, chapeau. Une étoile de pluie sur le maillot. La, 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 la fête est au rendez-vous. La, 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 la coupe du monde elle est à nous. La, 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 la. ça me fait un peu de la peine là pour les les phoques moines des caraïbes avaient un corps relativement grand long robuste ils pouvaient atteindre près de 2,4 mètres de longueur pesé 170 270 kg ces phoques étaient donnés d'une tête courte et arrondie d'un museau large ils avaient un pelage brun légèrement givré de gris passant aux jaunes pâles sur l'estomac jaunâtre dessin d'un phoque moine des caraïbes oh non le babo de phoques moines des caraïbes dans l'aquarium de new york en 1910 au mexique la saison de reproduction a culminé début décembre début décembre mais c'est ouf les phoques moines des caraïbes vivaient dans les eaux tempérées chaudes subtropicales et tropicales des caraïbes du golfe du mexique de l'océan atlantique occidental c'est ouf je suis pas trop en forme je préfère éviter le vocal cette fois aucun souci il y aucun problème il y attend ce que je vais te retrouver ici aucun problème bravo pour ta victoire tout de même quand même un énorme gg est-ce que je vais quand même pour que les gens puissent un petit peu connaître le gagnant il y il y qui pulvérise ses adversaires sur le maître des fleurs puis après qu'il dit je suis pas super en forme là je suis que là je suis à 2% de mon potentiel je suis à 2% de mon potentiel il y ingénieur informatique 40 ans habite en suisse et qu'il fait beaucoup d'associations mais oui c'est vrai c'est toi il y qui fait qui fait plein de choses dans plein d'assauts différentes c'est un vrai vrai craque il y a c'est un vrai vrai craque on l'embrasse en soin de toi en soin de toi il y est putain c'est vrai pile à l'heure à ben la rinu kibbs t'arrives à 18h09 sur le live était assez nickel à tes piles poils à l'heure bravo en tout cas bravo merci beaucoup d'avoir suivi ça on avait quand même le top 100 ici qui est avec bousni niziel neuvième égalité on a yamino à chez nous jean pascal qu'ils soux bretzel quatrième on a totoro phd magatsu willpower deuxième égalité il y qui l'emporte on a donc une saison 8 qui pour le moment se présente de cette manière white pixel est toujours loin devant en réalité calice piu piu est deuxième avec une belle avance aussi en vrai il y troisième grâce à cette victoire palpatine qui ne démérite pas avec sa quatrième place toujours aucune victoire sur cette sur cette saison mais une belle quatrième place yushinakin totoro phd champ pascal pierrox en kéro et niziel bravo à vous merci sur youtube d'avoir suivi ce maître des fleurs n'hésitez pas à venir sur twitch follow la chaîne twitch et puis venir participer avec nous peut-être un lundi après midi si vous en avez l'occasion bisous youtube ciao